Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui Rabinette va vous montrer comment elle a réalisé ses sponges ultra moelleux fait à la main. Elle n'a pas du tout utilisé le robot. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui est là juste en bas la vidéo, c'est marqué en rouge, s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Donc là Rabinette elle va vous réaliser un sponge à la main, vous allez voir super facile. Alors bonjour la famille, aujourd'hui une recette très facile, on a trop envie de manger du sponge. Alors du coup là on a un kilo de farine, on a douze grammes de levure mélangé avec deux cuillères de l'eau, là on a deux grandes cuillères de sucre, une grande cuillère de sel et là on a de l'eau tiède. On va vous dire la quantité après. Donc là en fait on va commencer avec 600 millilitres et puis on rajoute au fur et à mesure pour avoir donc la quantité d'eau exacte. Allez on commence à la barakatilla. Nous avons Sarah qui est là les amis, attention ça va être chaud là. Oulah ça met partout là. Donc là tu vas mélanger les ingrédients secs. Alors moi je vais mélanger le sucre, le sel, la farine. Et donc la levure boulangère elle a été diluée dans deux cuillères d'eau tiède. Je te dirai ça. On rajoute la levure. Tu veux ça ? Non ? Non ça va. Donc là on met la levure avec les ingrédients secs. Levure qui a été délayée avec deux cuillères à soupe d'eau. Donc c'est la même eau qu'on a récupérée que celle qui a été mesurée dans le bec, dans le pot de mesure. Et là on va verser de l'eau petit à petit. Donc là c'est la participation de Sarah. Normalement le sucre devrait être bon. Comme Sarah est en train de mettre sa petite touche. Toute seule. Ouais vas-y mets de l'eau. Toute seule. Toute seule. Toute seule elle est comme une grande. Mais il faut que je t'aide là sinon tu vas enlever ça. Voilà. Donc l'eau laitienne les amis, d'accord ? Donc là pour l'instant on commence avec 600 millilitres. Et on rajoutera donc au fur et à mesure. Tiens vas-y mets tout. Donc là on vient de rajouter 100 millilitres, d'accord ? Là on est à 700 millilitres d'eau. 700 millilitres d'eau tiède. Et Assy elle veut me dire s'il y a assez ou pas ? Il va falloir encore. Encore ? Ok d'accord. Donc 700 millilitres d'eau tiède pour l'instant. On va voir en fonction de la texture de la pâte. On va certainement rajouter. Alors Assy je te tiens le truc. Tu rajoutes de l'eau ou pas ? Alors je vais mouiller les mains comme ça. Ouais. Et je vais commencer à pétrir un tout petit peu. Waouh. On va se régaler aujourd'hui non ? J'espère. Donc la quantité que je t'ai rajoutée c'est bon ou pas ? Non, il faut encore de l'eau. Il faut encore de l'eau ? Eh oui. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Il faut bien travailler la pâte. À la main vous en avez pour au moins 10 minutes Assy. Voilà. Sinon vous faites au robot pendant 5 minutes mais c'est une pâte qui a besoin d'être pétrie. Il va vous aider donc avec l'eau à chaque fois qu'on vous en rajoute un petit peu. Et on va vous donner donc la quantité exacte. Alors la pâte est prête Assy elle ? On va la laisser... Une première fois reposer ? Reposer. Ouais. Combien de temps ? Bon allez 20 minutes à peu près. Ouais. Et après tu vas la retravailler un petit peu ? Après je vais la redégazer. Ouais. Je fais ça 2-3 fois et puis après c'est bon. D'accord. Donc là dans un premier temps tu la laisses pousser pendant 20 minutes. Ensuite tu la retravailles et tu la laisses reposer encore 20 minutes ? Exactement. Et 20 minutes encore ? Donc au total elle va reposer une heure quoi ? Une heure à peu près. D'accord. Ok. A tout de suite tes amis. Bon finalement elle est partie faire des courses. On n'a pas laissé 20 minutes. On a laissé un peu plus. Donc là si tu vas faire quoi maintenant ? Voilà je vais le dégazer. Donc là elle trempe les mains dans l'eau. Et je le laisse se reposer encore une fois. D'accord. Donc là elle va dégazer la pâte. Tu vas la retravailler ou pas ? Non pas du tout. D'accord. Juste dégazer. D'accord. Dégazer. Combien de fois tu vas dégazer la pâte ? Je vais dégazer 2 à 3 fois. Voilà. Vous faites cette opération 2 à 3 fois. Vous laissez pousser, vous dégazer, vous laissez pousser, vous dégazer encore. Il faut faire l'opération 3 fois pour avoir des sphinges bien bien moelleux. Ok ? Voilà. C'est bon ? A tout de suite. A tout de suite. Vous recouvrez avec un plastique. Bon, tu as dégazé une fois. La poutelle. Combien de fois tu as dégazé ? J'ai dégazé 3 fois. Tu as dégazé 3 fois. Donc voilà. Tu fais quoi avec l'eau là ? Alors, là j'ai huilé le fond de travail. Oui. Voilà. Voilà ma pâte. Elle est prête. Elle est dégazée plusieurs fois. Et là j'ai pris un peu d'eau. Ouais. Je vais mouiller les mains pour faire... Ah pour faire les boules. Des boules. Ouais c'est bon. En fait, tu fais les boules et tu les poses sur le plan de travail huilé. C'est ça ? Voilà. Ok. D'accord. Donc tu vas continuer, tu vas faire comme ça ? Je continue jusqu'à ce que je finis. Et puis après je vais cuire. Ok ok. Bon. Vous avez compris les amis. Vous prenez des boules comme ça. Vous les boulez bien comme il faut. Et vous les disposez sur un plan huilé. Plan de travail huilé ok ? A tout de suite. A tout de suite. Bon Assia se prépare pour faire les sphènes. Voilà. Je prends mes boules. Tu vois bien ? Très bien Péga. On voit très bien. Je commence. Alors elle a mis deux poêles. Dans une poêle pour saisir le sphènes. Et dans l'autre poêle pour finir la cuisson. D'accord ? Tu veux une cuillère Assia ? Ouais. Et deux fourchettes. Ouais. Super. Alors. Ok. Là elle a saisi. Et elle finit la cuisson donc sur le grand bain. Donc une poêle avec un peu d'huile et l'autre poêle avec un peu plus d'huile. D'accord ? Et là vous le jouez avec votre sphinja. Elle va commencer à gonfler et elle va l'aider avec l'huile. Elle va mettre des cuillères à soupe d'huile sur le sphènes pour justement le faire gonfler. Oh il est beau le dessin de Sarah. Elle nous a fait un superbe dessin Sarah. C'est quoi ça ? On dirait que c'est moi qui mets du gifle. Arrête un peu tes bêtises Sarah. C'est quoi ces dessins de ouf là ? Là c'est papa à mon avis. Sarah c'est qui ça exactement dans le dessin ? En face de sur 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 les policiers je crois. Ah ouais elle a bien fait avec le biais. D'accord super. Ok donc là elle commence à arroser avec l'huile. Vous avez vu ça gonfle comme une mongolfière. Vous avez vu. Regardez moi ça. Alors il y a plusieurs recettes de sphènes. Il y a plusieurs façons de les faire. Regardez moi ça. C'est en train de gonfler comme il faut. Je le retourne pas maintenant Sarah ? Je fais la retourner tout de suite. J'ai peur que ça colore de trop parce que l'huile elle a bien chauffé au départ. T'inquiète pas. Je m'inquiète pas ok. Regardez moi ça les amis. Spange de malade. Donc là vous avez compris. La première cuisson donc à la poêle. Avec un peu d'huile. Et deuxième cuisson dans un bain d'huile. Donc vous avez compris le système. Donc là on va continuer ainsi de suite. Et on se retrouve juste après. A de suite. Ok Sarah. La première est cuite. Tu leur montre ici. Il faut qu'il la veille bien comme il faut. Voilà. Tu fais quoi ? Super non ? Très bien pécable. Donc là on va la débarrasser dans une petite passoire. On va leur montrer la passoire. Et on va continuer ainsi de suite. Vous avez fini ? Pas encore chéri. Là vous mettez une assiette dessous. Pour pas que ça coule ok. Allez à tout de suite la famille. Bisous bisous. Bye bye. Bon la famille. Vous avez vu la réalisation très très facile. Sans robot. Vous pouvez le faire à la main assez facilement. Respecter les étapes de pouce. Vous laissez pousser trois fois au moins. Vous dégazez à chaque fois. Et là vous allez obtenir des sponges ultra. Moi le très très important de respecter ces étapes. Et aussi de respecter l'étape de la cuisson avec deux poils. La famille les amis. N'oubliez pas. Petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de nous encourager. En vous abonnant et en partageant la vidéo. On a passé un super moment avec vous. Avec vous. La famille. On vous aime. Bye bye. Bye bye.